Et puis alors, il y a les journaux. Alors, les journaux, ils font les concours de conneries. Ça suit qu'ils veulent faire la plus grosse connerie. Par exemple, dans les journaux, t'as toujours... Le concours n'a encore pas pu se poser. Bon, alors ça fait combien de temps qu'ils volent, alors, fricard ? Et puis alors aussi, alors... Et alors, il y a la télévision. Alors, la télévision, c'est un truc... Les gens, il y a des mecs qui disent... Les gens, ils bossent toute la journée, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ce qui se passe partout, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, nous, on va ramasser les informations, puis on leur dira le soir. Alors, ils viennent et ils vous font le journal TLSD. Alors, ils se pointent 8 heures, avec des tronches de premier de la classe. On se demande où les ont trouvées, hein, parce que dans nos classes, il n'y en avait pas, des comme ça, hein. Sans ça, on les aurait battus, tout petits, ils ne sont jamais arrivés jusqu'à là, hein. Et alors, mais tellement coiffés par Brochy. Bonjour, moi, c'est Brochy. Oui, moi aussi, enchanté, oui. Je connais chez ma soeur, Brochette. Bon. Je faisais ça pour rien. Hé, et alors, ils vous font les informations. Alors, moi, j'ai pris les notes, moi. Les journalistes, ils disent que je dis que je vais conner, maintenant, je vais dire les leurs. À deuxième. Je sais que les gens qui font le journal, ils se mettraient du rouge sur le nez, ils feraient marrer, hein. Mais j'ai demandé, ils ne veulent pas. Alors, attends, hein, alors, attends, là, le... alors, attention, hein, bon, rien qu'en Brochy, il y en a pour un fric fou, hein. Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. Bon, ben, c'est gentil de le dire, mais on s'en fout, on ne l'avait pas invité, mais en fait, il est là, il a donné lui une chaise. Bon, ben, voilà. Oh, c'est justement par le président de la République. Qui a descendu deux marches pour l'accueillir? Le journaliste, il s'emmerdait, il s'est dit, je vais compter les marches, hein. Vous voyez? Qui a descendu deux marches pour l'accueillir en signe de détente? Ah! Attendez. C'est de la diplomatie. Deux marches, c'est en signe de détente. S'il va dessus le perron, il boude un peu, vous voyez? S'il descend de marche, une, deux. Ah! Détente. Alors, si vraiment, il n'est pas content, non seulement, il ne vient même pas sur le perron, mais il envoie le premier sinistre à sa place. L'appointation, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on n'a vraiment rien à foutre. Hein? C'est les leurs, les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent, hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Alors, ah, alors là, le journaliste à vous, il ne sait rien. Vous voyez? Il est allé à Orly, il a tendu son micro. Qu'est-ce que vous venez faire? Je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire? Je vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac Gé. Cognac Gé, c'est un mec qui est branché, puis qui écoute tout. Oui, alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Bon, tout. C'est parfait. Bon, ah bon, bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. C'est-à-dire, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, hop, là, là. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres, hein. On ne vous a pas demandé. Allez, hop, circuler, allez, hop, là. C'est un endroit, il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, je sais pas. Mais qui s'autorise à penser... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas avec le leur. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors, le mec, il s'autorise à penser, on ne lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. Et moi, je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.